Bonjour à tous, on est très heureux de vous retrouver dans l'Aprême Info. En effet, bonjour Karine, bonjour à tous, nouvel habillage, nouvelle musique, mais même équipe par contre, il faut bien les fondamentaux. A la une cet après-midi, la hausse des prix des produits alimentaires et d'hygiène, elle se poursuit concernant les fournitures scolaires. De nombreuses familles, vous le verrez, s'adaptent. Les tarifs des carburants, c'est la petite bonne nouvelle, continuent de baisser lentement. Point complet dans un instant avec Gaëtan et son baromètre BFM TV. L'exécutif fera sa rentrée mercredi jour du Conseil des ministres, toujours à Brégançon pour le moment. Emmanuel Macron doit dîner avec Elisabeth Borne demain soir à l'Elysée pour évoquer tous les sujets de la rentrée et l'avancée des différentes priorités. Qui a tué la fille d'un idéologue réputé proche du Kremlin samedi dans la région de Moscou alors que la Russie vient d'accuser officiellement l'Ukraine d'avoir commis un attentat contre Daria Dugina ? Un ancien député russe affirme lui que la bombe a été posée par des opposants russes. De nouveaux témoignages au procès de Benjamin Mendy, le footballeur jugé pour 8 viols, une tentative de viol et une agression sexuelle. Nous serons en direct de Chester Coeur. On apprenait ce matin que l'enseigne Carrefour avait décidé de bloquer les prix de 100 produits du quotidien jusqu'au 30 novembre. Pour soutenir le pouvoir d'achat des Français signe que les temps restent durs, le tout dernier baromètre des prix BFM TV nous le montre aussi très clairement. Damien Chartron, Alexia Prunier, Antoine Forestier avec Juliane Roland.